voilà et dans cette toute dernière partie je voulais revenir un peu sur j'avais trouvé le résumé de la commission des affaires étrangères en mi-octobre qui se planchait donc sur le plan de financement de l'état donc pour 2024 le projet de loi de finances et donc ce que je trouvais très intéressant il y a plein de choses qui se sont passées depuis et puis il y a eu les 49.3 et compagnie je ne vais pas retourner là-dessus peut-être on aura la chance peut-être avec un peu de chance je fais déjà une annonce peut-être d'avoir Mathilde Olivier une toute, une sénatrice flambante neuve qui pourra nous en parler un peu plus mais ce qui me paraissait intéressant ici c'était les arguments pro et contre enfin déjà de quoi on parle quand on parle de nous des Français de l'étranger des Françaises de l'étranger et puis qu'est-ce qu'on propose et les arguments pour et contre donc cette session a eu lieu le 18 octobre et ce qui est intéressant aussi pour nous les Français de la Circo 7 c'est que Frédéric Potti donc qui est modèle est rapporteur du programme 185 de la diplomatie culturelle et d'influence c'est en grande partie pour la UEFE donc il a un rôle prépondérant là-dedans et je vais peut-être partager un petit truc pour qu'on voit plus facilement voilà ça devrait arriver tout de suite si je le trouve ah comme il n'est pas là dis donc voilà en fait voilà ça c'est la mission action extérieure de l'État donc grosso modo c'est tout ce que fait le ministère des affaires étrangères et c'est séparé en trois gros programmes le programme 105 c'est l'action de la France en Europe et dans le monde le programme 151 les Français à l'étranger et affaires consulaires bon ça c'est vraiment l'administration les consulats et puis le programme 185 c'est la diplomatie culturelle et d'influence donc le rapporteur pour le programme 105 et 151 c'est un député RPR Vincent Zeitlinger qui lui donc était avec Frédéric Potti et donc était dans cette commission aussi avait un rôle prépondérant et donc dans cette commission les rapporteurs donnent leur avis on est pour ou contre il y a un premier thème donc c'est l'AEF qui est vraiment un thème Yann Chantrel nous avait dit la dernière fois les députés de l'Hexagone lorsqu'ils pensent à l'action extérieure de l'État la seule chose qu'ils connaissent plus ou moins c'est l'AEFE donc c'est un point assez central alors quelques amendements qui m'ont paru assez marquants donc la première c'était d'augmenter la part des établissements à gestion directe les EGD petit rappel on en avait parlé dans notre session sur l'AEFE en fait il y a trois statuts d'établissement le premier c'est l'AEFE donc c'est vraiment l'AEFE qui est un institut public français qui gère directement les lycées français ou les écoles françaises à l'étranger donc il fait les contrats avec les profs qui parfois est même propriétaire du bâtiment enfin voilà il gère directement ça donc c'est vraiment le statut où l'État est le plus impliqué dedans après il y a les établissements conventionnés donc là c'est un organisme privé souvent c'est les associations de parents par exemple qui ont une convention avec l'AEFE l'AEFE envoie des profs parfois deux trois profs et puis il y a d'autres profs qui ont des contrats directement avec l'association donc des contrats locaux et puis il y a les établissements partenaires qui sont eux c'est simplement ils sont homologués donc ils ont simplement un temps contre l'AEFE qui dit bon c'est les programmes français plus ou moins mais après c'est géré totalement de manière autonome donc c'est la c'est presque une délégation de services publics et donc des députés la CTLFI en fait il y a une petite diminution des EGD par contre le développement du système il se base sur les établissements en grande partie homologués justement qui sont cette version libérale du service public alors bien sûr ça a été refusé comme tous les abonnements mais quel a été un commentaire quand même de Frédéric Petit qui montre bien son état d'esprit c'est dans la présentation et il dit je vous rappelle qu'il y a de rares exceptions près qui tiennent à des raisons historiques la plupart des établissements ne sont pas gérés par l'état français mais sont avant tout des institutions de droit local le fait que nous gérions 60 de ces lycées de façon centralisée à Paris n'a rien à voir avec l'avenir de ce réseau de 580 lycées dont l'immense majorité relève d'une gestion locale je trouve on voit clairement voilà son image libérale pour lui la gestion de l'état ça tient au passé c'est un leg historique c'est archaïque et puis le futur en fait c'est par les le futur du réseau il passe par ses homologations voilà là je trouve il a ouvertement voilà marqué son son côté extrêmement illibéral et et donc bien sûr il dit voilà pour développer il ne faut pas des établissements à gestion directe et donc il a il a proposé un avis défavorable qui est donc l'amendement a été refusé ce qui est quand même assez cocasse c'est que plus tard sur un thème assez différent il y avait aussi un amendement qui demandait un rapport enfin un bilan pour les établissements dans trois pays en crise le Burkina le Mali et le Niger parce qu'apparemment le nombre d'élèves a chuté complètement voilà à cause de tous les problèmes dans ces pays et donc demander est-ce que ces établissements sont viables financièrement et voilà demander il y avait donc il y avait un amendement qui allait dans ce sens-là et la réponse a été non seulement de dire de toute façon on a déjà toutes les données mais de toute façon parmi ces il y a six établissements là-dedans dans ces pays il n'y en a qu'un seul qui a un EGD les autres sont des établissements en fait indépendants soit conventionnés soit homologués donc en fait on n'a rien à voir là-dedans on ne peut pas demander des comptes puisque c'est des institutions privées donc déjà même dans le même jour dans la même session on voit déjà comment la différence entre un établissement public où s'il a des problèmes l'État il peut venir il peut demander des comptes et voir comment il sauve financièrement le problème alors que si c'est des établissements privés soit conventionnés homologués l'État il dit c'est votre problème démarrez-vous voilà c'est assez cocasse dans cette même session de voir déjà comment la différence de traitement entre un établissement public qu'un autre alors après il y a une question aussi d'un amendement pour résidentialiser les titulaires non résidents alors il s'agit de quoi en fait c'est des profs alors il y a deux types de profs pris en contrat local soit c'est dans un établissement conventionné ou homologué donc c'est les profs qui ont avec l'association parfois c'est des entreprises privées vraiment à but lucratif quand c'est homologué donc qui font des contrats avec des gens locaux voilà qui n'ont rien à voir avec la France on va dire et par contre ce qu'il y a dans les EGD parfois dans les établissements à gestion directe parfois la propre AEFE fait des contrats locaux parce qu'elle n'a pas assez de postes de fonctionnaire elle n'a pas le droit d'avoir des postes de fonctionnaire qui sont limités donc elle fait des contrats locaux et ces contrats locaux employés par l'AEFE ne sont même pas parfois dans des pays comme l'Allemagne ou la Suisse où on peut dire les salaires ils sont cools donc c'est bien mais en fait l'AEFE a sa propre grille tarifaire qui en fait n'est pas basée totalement sur le pays donc finalement ils ont des droits mineurs et voilà donc il y avait la proposition d'aller contre cette politique typique d'avoir des gens contractuels et pas fonctionnaires et pas résidents résidents c'est des fonctionnaires en général et voilà donc ça c'était vraiment dans ce cas-là après il y a aussi toute une problématique par exemple dans les établissements conventionnés il y a des fois des fonctionnaires et d'autres qui sont sous contrat local et là ça crée des différences des tensions des problèmes et ça c'est encore une autre thématique troisième point pour l'AEFE augmenter les bourses pour les enfants scolarisés voilà un truc assez typique il y a l'inflation la crise tout le monde en a besoin l'argument c'était dire on a déjà augmenté on est passé de 118 millions à 215 millions à 118 millions et en fait si on augmente ça ne va pas être utilisé ça risque de créer des soultes je crois que ça s'appelle donc des crédits votés et non utilisés donc ils prétendaient ça donc c'est pas l'appel et puis le dernier amendement celui-là par contre c'est un amendement de Frédéric Petit qui a été voté qui est de séparer la gestion de ces établissements EGD à celle du réseau en général l'AEFE et là c'est un peu plus peut-être abstrait ça peut paraître abstrait mais c'est vraiment cette idée voilà on découpe l'institut public on connaît ça avec le rail avec l'énergie enfin avec tout on le découpe en petits morceaux et après en plus il y a des questions comptables voilà tout à coup ils doivent être autonomes financièrement certains secteurs et alors ça permet de faire plus de pression et voilà ça c'est un amendement qu'il avait déjà déposé l'année dernière qui avait été un peu refusé pas tout à fait de cette manière et voilà ça a été aussi accepté il y a aussi un autre encore un amendement que je n'avais pas listé mais que en fait il veut lister les états défense apparemment dans la loi actuellement sur tous les EGD et elle dit l'AFU finance les établissements et lui il dit non mais il y a les frais des collages il y a des subventions d'organismes privés au public il y a plein de choses alors ce qu'on fait c'est simplement mettre dans la loi ce qui existe en réalité mais là on voit aussi cette stratégie qui commence d'abord par créer un état de fait et après dire ah bah la réalité c'est comme ça donc on institutionnalise cet état de fait parce que si on avait dit dès le début ah on va dire que les établissements peuvent avoir des aides d'entreprises privées par exemple ou de fonds des donations là ça aurait grincé un peu plus les dents alors on avance un peu caché et après on dit ah bah en réalité c'est comme ça et puis et puis simplement on institutionnalise la lise qui est un qui est un je crois qu'il y a eu un petit il y a un petit bug là alors je vais retourner sur sur les sur les services consulaires voilà parce qu'il y a cette dématérialisation qui est très appelée des voeux d'ailleurs en France c'est pareil et je vais passer d'ailleurs directement au deuxième amendement donc il y avait une demande simplement d'un rapport sur la dématérialisation pardon la dématérialisation des services consulaires et bien entendu comme d'habitude ça a été refusé soit la réponse c'était non mais il ne faut pas avoir peur la réponse de Frédéric Petit ce qui est important c'est de réorganiser les consulats voilà donc c'est c'est une question d'organisation en fait il faut bien être organisé et on y arrive c'est pas une question de personnel ça c'est la réponse de Frédéric Petit ensuite il y avait plusieurs amendements sur les prestataires privés parce que en fait ça je ne le savais même pas mais j'ai appris qu'une grande partie en fait des voilà des tâches de services publics des consulats sont déléguées à des prestataires privés et qui qui en plus il y a un problème à la fois de coût mais un problème aussi de données personnelles parfois et donc voilà l'amendement visait à limiter au moins ces prestataires privés j'ai cité au mot près les prestataires privés sont efficaces les problèmes de délai se posent surtout dans les consulats voilà donc ça c'est c'est dit c'est dit après chacun en tirant sa propre conclusion et enfin quand il y a un petit pardon ça c'était pour les traitements privés des visas mais en fait ça revient au même un peu pour les prestataires privés parce que ce qui a été dit par la députée LFI c'est qu'apparemment il y a des pays où en fait si on passe par des prestataires privés pour avoir un rendez-vous au consulat on en trouve un dans 2-3 jours alors que si on appelle directement au consulat on en a dans 2-3 mois et bien sûr ça engendre des coûts aussi et donc pour limiter ces prestataires là la réponse de Frédéric Petit je l'ai noté ici pardon du député républicain les prestataires privés permettent d'obtenir des délais de délivrance de visa raisonnable voilà donc c'est c'est dit comme ça sans argumentaire sans chiffre ni rien c'est l'idéologie c'est ah mais les privés ils font ça mieux que le public c'est connu tout le monde le sait voilà et enfin le dernier point c'est un peu dans des diverses des différents points je vais le mettre à l'écran là normalement j'espère que ça devrait être voilà les autres on a par rapport à l'allocation pour les adultes handicapés et en fait il y a une discrimination une certaine discrimination dans le sens où en bon à l'étranger on demande un taux d'incapacité de 80% pour accorder cette allocation alors qu'en France il peut même être de 50% si le handicap empêche de travailler suffisamment donc c'est vraiment une discrimination entre les gens dans l'hexagone et les gens à l'étranger et là la réponse du député républicain c'était oui c'est vrai vous avez raison mais c'est trop cher donc on va pas le faire avis défavorable comme tout ce qui a été dit enfin sur la un amendement demandant d'investir et de mettre 15 millions d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments donc des ambassades des consulats des écoles pour les mettre voilà à l'heure du jour non du changement climatique là la réponse a été ah mais c'est déjà prévu il y a déjà un autre programme de rénovation des bâtiments publics donc ça c'est de l'hexagone non pas que de l'étranger et donc là dedans il y a déjà assez et enfin le dernier point augmenter la part de l'état dans la caisse des français de l'étranger parce que ce qui a été dit c'est qu'en 2012 l'état finançait 50% de la caisse alors qu'aujourd'hui il n'en finance que 10% et là la réponse c'était ah mais la caisse elle a assez de ressources propres il n'y a pas besoin donc parfait de nouveau avis défavorable alors en fait tous ces points c'est voilà j'ouvre mon terre voilà de la ma chronique qu'on nous met devant et surtout ça a bugué comment ? ça a bugué pendant un petit moment on n'a rien compris ah ah dans ma conclusion ouais ah je disais juste que voilà le but là c'était pas de mettre d'argumenter pour chaque argument de mettre les chiffres et tout ça mais simplement de mettre en lumière des thèmes sur lesquels on discutait à l'assemblée de nous les françaises et des français de l'étranger et quels étaient un peu vite fait les arguments et comment en fait l'idéologie libérale des uns et puis d'autres idéologies d'un côté la voie finalement à travers ces questions budgétaires certains et d'autres disent que ça vaut la peine d'y investir voilà c'est bon ça a plus bugué là ça a un peu bugué vers la fin mais on l'a compris bon et ben on reviendra sûrement là dessus peut-être au début d'année prochaine espérons qu'on arrivera à trouver une date avec Mathilde Olivier qui s'est déjà gentiment proposée qui connait très bien le programme d'ailleurs et il ne nous reste plus qu'à nous à dire au revoir à tout le monde et à dire au revoir à cette année 2023 ben oui c'est la dernière c'est la dernière de l'année on se retrouve en 2024 on souhaite un joyeux Noël à tout le monde voilà et puis parce que l'année prochaine c'est les élections 2024 ça va être horrible mince allez ciao tout le monde reposez-vous bien soyez prêts pour l'année prochaine on repart au combat salut tout le monde ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501